Merci beaucoup, merci à Sophie de m'avoir invité, je suis très content de partager cette partie de mes recherches avec vous et avec les chercheurs du laboratoire, de votre laboratoire et les autres chercheurs. Et merci aussi, Lionel, d'avoir pour la première partie de cette rencontre qui, comme on va voir, sera très utile pour le développement de mon discours. Et je dirais même que c'est déjà très utile parce que je voudrais commencer avec deux prémices que je n'avais pas prévues, mais qui ont sorti pendant le débat. Et que peut-être, ils ont deux points qui sont importants à traiter tout de suite. Tout d'abord, la question de la perception, Lionel pourrait me corriger, mais si j'ai bien compris, Oui, un des choses, un des piliers théoriques de ce changement de paradigme qui a caractérisé la théorie de l'inaction, c'est la connexion directe entre perception et action. C'est-à-dire que perception et action partagent les mêmes mécanismes et, dans les cas spécifiques des neurones miroirs, la même cellule, les mêmes neurones répondent à la perception et à l'action. Ils s'activent quand on perçoit et quand on ajuste. Pourquoi ça, c'est important ? Parce que ça voudrait dire que pour une grande partie de notre acte de perception, certains scientifiques disent même tous les actes de perception, mais je n'ai pas les compétences pour juger. Mais pour une grande partie de notre acte de perception, on active notre système moteur. Et même notre système moteur est nécessaire pour percevoir. Donc, pourquoi j'ai dit ça ? Parce que c'était vraiment très intéressant. Ce qu'avait dit Pascal Brié-Dubois, quand il se demande, mais au théâtre, on ne peut pas bouger. Ce n'est pas un peu paradoxal. En fait, on ne peut pas bouger, mais on active quand même notre système moteur. Après, il y a différentes échelles de déclinations dans l'espace et dans le temps de cette activation de notre système moteur. Mais il faut toujours se rappeler que percevoir quelque chose, ça veut dire agir. On perçoit avec notre système moteur et du coup avec notre corps. Donc, même si on est assise et on ne bouge pas à l'extérieur, on a toujours un changement d'organisation et qui amène aussi à un changement physiologique, à un changement d'organisation neuromotrice. Donc ça, pour moi, c'est très important et on va voir aussi pourquoi. Le deuxième point que je voulais mettre en évidence, c'est qu'il faut toujours se rappeler que la plupart des expérimentations en sciences cognitives, ils essayent de trouver des données valables pour un être humain standard, donc pour un être humain le plus simulable possible, le plus semblable possible avec la plupart des êtres humains du monde. Donc, évidemment, pour généraliser le plus possible les données qu'ils trouvent. Mais nous, quand on travaille sur les théâtres, sur les arts de spectacle, on n'est pas vraiment en train de travailler sur des individus standards. On est en train de travailler sur des individus qui ont travaillé, qui ont fait une formation, qui ont fait un training, des années et des années d'apprentissage pour acquérir des capacités qu'ils ont différentes par rapport aux capacités du reste des êtres humains. Donc, ils ont des individus qu'ils ont aussi au niveau neurocognitif des manières différentes de construire la relation avec les autres et surtout avec les spectateurs. Donc, par exemple, dans la question, quand on a vu l'expérimentation de l'avatar, c'est très intéressant, c'est une expérience très intéressante, mais il faut toujours savoir que quand on se demande qu'est-ce que ça se passe si à la place de l'avatar, il y a un acteur, il faut toujours rappeler que l'acteur, ce n'est pas un instrument, l'acteur, l'actrice, ils n'ont pas des instruments standards, mais ils ont des instruments qui ont une organisation d'eux-mêmes qui sont différents par rapport à l'organisation neuromotrice des instruments standards. Mais on y arrivera à ça aussi dans la deuxième partie de ma communication. Donc, si on revient à la question de la cognition incarnée, j'avais prévu de faire une longue liste d'exemples historiques qui nous montre comment les spectateurs, dans les théâtres antiques, dans les théâtres de la Renaissance, dans les théâtres du XIXe siècle, etc., ont des réactions physiques, même s'ils sont assis dans leur fauteuil, aux actions des acteurs. Mon but était vraiment de comprendre, montrer comment, à l'action de l'acteur et de l'actrice, il y a toujours une réaction qui peut être aussi physiquement très claire ou très visible, aussi dans les spectateurs. Un exemple magnifique, c'est le livre d'Olga Signorelli sur Eleonora XII. Quand elle dit « Eleonora XII a fait un saut et je me suis retrouvé avec la tête qui a donné un coup derrière moi. autant était force en saut qui a activé effectivement mon corps. » Ça, c'était un exemple lié au début du XXe siècle, mais j'ai choisi juste un autre exemple pour aller un peu rapide qui vient vraiment du théâtre antique. et c'était le témoignage de Julius Pollux dans le Masticon. Quand il dit, c'est en italien, je vais le traduire en français, « Dans l'Antiquité, le cœur tragique était composé par 50 membres. » C'était comme ça jusqu'aux homénides de Chine. Mais, en vue du fait que le public avait eu très peur face au cœur tragique des homénides, le nombre de cœurs a été réduit par loi. Donc, c'était un passage intéressant parce qu'on voit comment la peur de ce cœur pouvait vraiment bouger et créer de véritables paniques parmi les membres du public et obligé même à faire une loi par réduire le nombre d'acteurs dans le cœur. Maintenant, je n'ai pas les compétences pour comprendre combien cette information de Pollux après a été vérifiée. Mais je pense que c'était quand même un exemple très intéressant. Donc, comme je vous avais dit, il y a beaucoup d'exemples de l'effet du théâtre, même de l'effet corporel sur les spectateurs. Mais il ne faut jamais oublier que le théâtre, la particularité du théâtre, c'est d'être une relation, une relation entre un ensemble d'êtres humains qui sont les artistes de la scène et un autre ensemble d'êtres humains qui sont les spectateurs. Et cette relation, ce n'est pas une relation unidirectionnelle, mais c'était une relation circulaire. C'est-à-dire, les acteurs et les actrices ont créé une stimulation pour le public, mais le public, même avec leur simple présence, donc avant même de faire des applaudissements, des rires, etc., ils ont une influence sur l'ensemble des artistes de la scène. Et pour comprendre ça, les perspectives de l'inaction ont été très importantes pour moi. Et même la fréquentation avec Lionel Brunel et les conférences et les séminaires qu'il organisait à Montpellier ont été très importantes pour comprendre effectivement combien la notion d'environnement est importante pour l'étude de la commission, même de la commission de l'acteur et de l'actrice. Si on veut, comment dire, arriver jusqu'aux extrêmes de cet raisonnement, la vraie question ne sera pas seulement comment l'acteur agisse sur le spectateur, comment l'acteur stimule le spectateur, mais aussi comment le spectateur stimule l'acteur. Et finalement, comment on peut décrire cette relation circulaire qu'il y a entre acteur et spectateur. Pour faire ça, il faut sortir d'un certain, comment dire, automatisme scientifique qu'on a souvent quand on essaie d'étudier le théâtre comme si c'était un objet. Parfois, même les théâtres, même les événements théâtrales, ils ont étudié comme si c'est un objet qui crée des stimulus, comme si c'était un film ou comme si c'était un tableau. En fait, on ne peut pas étudier le théâtre de cette manière parce que si on l'étude comme ça, on coupe ce qui est la particularité du théâtre, que c'est la relation acteur-spectateur, c'est-à-dire cette circularité de stimulus et d'information entre l'ensemble d'acteurs et l'ensemble de spectateurs. Mais donc, comment, on arrive à la question, comment la simple présence du spectateur en créant une influence, modifie la cognition de l'acteur et de l'actrice. Ça, c'était une des questions qui ont été à l'origine de ma recherche doctorale. Et tout d'abord, il faut faire attention à une chose. Normalement, on considère le spectateur comme quelqu'un qui regarde, mais le spectateur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui regarde. Le spectateur est quelqu'un qui attend quelque chose. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est là pour regarder, mais il est quelqu'un qui est là et attend quelque chose par rapport à celui qui est sur la scène. D'ailleurs, même du point de vue étymologique, le spectateur vient de la racine spectare, qu'en italien, c'est très clair, elle a la même racine d'aspectare, c'est-à-dire attendre. Donc, l'attente et l'expérience du spectateur, même du point de vue étymologique, ont des racines communes. Mais de toute manière, c'est intéressant comprendre que l'acteur et l'actrice ne sont pas seulement des gens qui doivent faire quelque chose face à quelqu'un d'autre qui les regarde. Mais l'acteur et l'actrice, ils doivent faire quelque chose face à quelqu'un qui attend quelque chose d'eux. Donc, leur but, ce n'est pas seulement faire quelque chose, mais c'est faire quelque chose et diriger l'attention de ceux qui le regardent. Vous comprenez que donc, déjà au niveau cognitif, ils représentent une différence par rapport à ce qu'ils ont fait dans la vie. Parce que dans la vie, on est plus ou moins, tout le monde est plus ou moins habitué à être regardé, à être dans les champs de vision de quelqu'un. Mais au contraire, on est un peu moins habitué à faire quelque chose pour quelqu'un qui attend quelque chose de nous. Donc, si on prend par exemple une phrase que pour moi, c'était très claire de Samislaski, quand il dit je n'arrive pas à lire la... OK. Il est concernant de constater qu'une chose aussi commune qui habituellement se crée spontanément disparaît sans laisser de traces au moment même où l'acteur monte sur scène. Et que pour la réétablir, il faut énormément de travail, de l'étude et de la technique. Pourquoi c'est très important pour moi cette phrase ? Parce que Samislaski, il comprend exactement les problèmes principaux de n'importe quel acteur. C'est-à-dire, dès que l'acteur ou l'actrice monte sur scène, la naturalité, la spontanéité quotidienne tombe. Même avant que le public a fait du bruit, même avant de l'applaudissement, mais le simple fait de monter sur scène enlève l'acteur de sa naturalité, de sa spontanéité quotidienne. On a beaucoup de témoignages. Il y a Pirandello, par exemple, qui à un moment donné disait, il ne le comprenait pas, il disait, si je regarde cette femme écrire quelque chose à la machine à écrire, il me semble crédible. Et là, en présence, si je prends la même femme et je la mets sur un plateau, cette même naturalité va disparaître. donc il y a quelque chose qui change quand on sait, quand on est conscient qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose de nous. Donc le problème, c'est comment décrire ça au niveau neurocognitive. Il y a deux éléments qui peuvent expliquer ça. La première, c'est ce que j'appelais l'intention dilater. C'est-à-dire quand on est dans notre vie habituelle, on a une intention qui est dirigée vers un objet ou vers une action, etc., et c'est dirigé vers un but précis. Quand on est sur la scène, notre intention n'est pas seulement dirigée vers le but de l'action qu'on doit faire, mais aussi dirigée vers les spectateurs parce que nous, on sait qu'avec cette intention, on doit stimuler l'attention de celui qui nous regarde. Donc, si je prends sur la scène, si dans la vie quotidienne, je dois boire un verre d'eau, mon intention sera vers le verre d'eau et vers l'action de boire. Si je suis sur la scène, je ne peux pas utiliser seulement cette intention, mais je sais qu'avec cette intention, je suis en train de stimuler ou je devrais, si je dis un bon acteur, stimuler, diriger l'attention de celui qui nous regarde. Donc, au niveau cognitif, cette intention est dilatée. on n'a pas la même intention qu'on a dans la vie quotidienne. Le deuxième élément, c'est la connaissance de la séquence des événements. C'est-à-dire, dans la vie quotidienne, on est plus ou moins toujours dans ce sens d'improvisation et on est prêt à réagir à ce qu'on doit faire selon nos exigences ou selon les événements. sur la scène, on connaît d'une manière plus ou moins exacte les événements qui vont y avoir lieu. On sait exactement si à un moment donné un acteur doit rentrer, on sait exactement si à un moment donné quelqu'un frappe à la porte, etc. Mais, on doit quand même reconstruire cette alerte de notre corps qui est en train d'improviser, même si on connaît exactement la séquence des actions. Donc, ce deuxième élément crée une différence par rapport à la vie quotidienne. Et la combination de ces deux éléments, ils peuvent expliquer pourquoi, pour quelles raisons, l'acteur doit conquérir une nouvelle spontanéité. C'est ce que Jacques Coupeau appelait la spontanéité conquise ou ce que Stanislaski a appelé la deuxième nature, etc. C'est-à-dire, il faut reconstruire quelque chose qu'on a spontanément dans la vie, on doit la reconstruire sur scène si on veut être efficace face aux spectateurs. Donc, pourquoi ça, c'est important pour notre discours ? Parce que l'acteur et l'actrice ne sont jamais des gens qui utilisent la même organisation psychocognitive ou néocognitive qu'on organise dans la vie quotidienne. Mais il faut organiser leurs actions et leurs rapports entre psychologie et action de manière différente. Et là, c'est pour cette raison que quand on lit les expériences scientifiques, on ne peut pas directement prendre les résultats et les coller sur l'expérience théâtrale. mais il faut toujours se demander qu'est-ce que ça change dans ce cas-là si le sujet, ce n'est pas un sujet standard, mais c'est un acteur ou un actrice, donc quelqu'un qui était entraîné pour être efficace sur la scène. Et en sachant ça, on peut revenir donc à la question du spectateur. Donc, moi, dans mes recherches, j'ai proposé d'utiliser cette idée d'expérience performative du spectateur pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'on parle d'expérience performative dans le sens qui, pour mettre en évidence l'activation motrice, l'engagement corporel du spectateur quand il est en train d'assister à un spectacle théâtrale, mais aussi pour faire une nette distension entre les expériences spectatorielles au théâtre ou face au spectacle vivant et l'expérience spectatorielle qu'on peut avoir face au cinéma, face à la télévision, face à Internet, à tous ces autres dispositifs qui fonctionnent à travers un médium et donc où il n'y a pas la coprésence entre acteurs et spectateurs. Justement parce que l'hypothèse c'est juste que l'effet d'être en face à un artiste en chair et haut change notre perception du spectacle et de l'artiste. Donc, je décris l'expérience performative du spectateur selon quatre éléments. Tout d'abord, c'est une expérience relationnelle, deuxièmement, c'est incarné, c'est anticipatrice et c'est co-constitué. On va la traiter dans les détails. Relationnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Pas seulement que quand on parle de spectateur, on parle toujours d'un être relationnel, donc d'un être en relation avec d'autres artistes, mais aussi quand on parle d'un spectateur, il faut toujours savoir que c'est la spectatorialité théâtrale, c'est presque toujours, pas toujours, mais presque toujours, une expérience collective. Donc, les spectateurs absorbent d'une certaine manière le fait aussi d'être avec d'autres gens et d'assister au même spectacle avec d'autres gens. Pourquoi ça c'est important? C'est une expérience publiée au mois de mars 2020 qui rend ça extrêmement intéressant et on rentre dans les détails de cette nécessité de parler justement de co-spectatorialité quand on parle du spectateur au théâtre. C'est très intéressant parce que, si je ne me trompe pas, cet article a été publié le 2 ou 3 mars 2020, donc une semaine avant le premier confinement en Italie et donc l'arrêt de la possibilité d'aller au théâtre avec d'autres gens pour beaucoup de temps. Donc, il y a cette coïncidence singulaire. Pourquoi c'est important? Non, parce que justement, l'article c'est « Audience for spontaneous entrainment during the collective enjoyment of life performances, physiological and behavioral measurements ». Les scientifiques sont Vittorio Gallès et Marie-Alessandro Multa qui sont des scientifiques qui font partie depuis des années ou depuis l'origine de l'équipe qui a découvert les neuromiroirs dans les années 90 sur le groupe d'épargne. Et après, il y a aussi des chercheuses plus jeunes, Martine Arbitzi et Marta Calbi qui ont travaillé. Pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, pour la première fois, ils vont grâce à cette expérimentation, on peut voir des petites données qui montrent effectivement l'importance de voir un spectacle avec les autres ou la différence entre voir un spectacle avec les autres et voir un spectacle de manière isolée qu'on peut nous arriver chez nous quand on regarde un film à la télé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Malheureusement, je ne peux pas rentrer dans les détails mais j'essaie de vous donner une idée. Il y avait quatre groupes de spectateurs, quatre spectateurs par groupe qu'ils voyaient qu'ils assistaient à deux monologues joués par un acteur en live, donc en présence. Les chercheurs, ils se sont rendus compte que si on prenait les données de de rythme cardiaque, de rythme cardiaque, on pouvait retrouver une certaine synchronisation dans les données des spectateurs qui avaient assisté ensemble au même spectacle. Par contre, si on prenait les données des spectateurs qui avaient assisté au même monologue mais dans des groupes différents, cette synchronisation de rythme cardiaque, on ne la voyait pas. Donc, ça, ça peut nous faire penser justement que le fait de regarder un spectacle avec des autres champs crée une sorte d'harmonisation même de certaines données physiologiques très profondes comme celui du rythme cardiaque. C'est pour cette raison que j'ai proposé cette notion de co-spectatorialité justement pour mettre en évidence l'expérience d'assister à un spectacle avec d'autres individus. ça pour ce qui concerne la relation mais le deuxième élément c'est que c'est une expérience incarnée. Qu'est-ce que ça veut dire une expérience incarnée ? Ça veut dire qu'on réagisse toujours à un spectacle à travers une activation de notre système moteur. Pour faire ça, l'exemple le plus clair c'est la donnée scientifique la plus intéressante pour comprendre l'incarnation de cette expérience spectatorielle c'est évidemment ils ont les recherches sur les neurones miroirs. Qu'est-ce que sont les neurones miroirs ? Ce sont des cellules des neurones de notre corps qui s'activent quand on voit une action mais même quand on fait une action. Donc ils ont été appelés neurones miroirs justement parce qu'au début on pensait qu'il y avait cette sorte de résonance presque en miroir je vois une action et donc cette action a une certaine simulation dans mon corps. Après ils se sont rendu compte que cela était vrai mais la chose la plus importante de ce mécanisme de neurones miroirs c'est que pour la première fois on avait indiqué on avait individué une connexion directe entre perception et action. Donc si avant on pensait que notre perception c'était quelque chose qui commençait par le sang par exemple par la vision après il y avait une élaboration mentale dans notre cerveau et après peut-être on avait une activation de notre corps maintenant le paradigme est renversé et pourquoi parce que grâce à cette découverte on comprend qu'on perçoit quelque chose on active notre système moteur et c'est justement parce qu'on active notre système moteur qu'on comprend ce qui a lieu autour de nous et ce que les autres individus sont en train de faire. Donc si vous voulez ça on peut toujours dire mais Aristote avait déjà dit ça quand il disait que la mimesis c'était une connaissance par l'action c'était quelque chose qui allait justement dans cette idée mais enfin on a des données physiologiques qui nous le montrent aussi de manière expérimentale donc la perception l'expérience performative du spectateur c'est une expérience incarnée c'est une expérience qui bouge notre corps et notre muscle mais attention parce que dire incarné ça veut dire aussi que c'est une expérience biographique parce que notre corps est le résultat de de nos expériences nos expériences culturelles nos expériences physiques nos expériences émotionnelles il se stratifie sur notre corps donc quand une action résonne dans notre corps n'est pas seulement en train de résonner de manière identique mais en train de résonner avec notre passé avec notre conditionnement culturel avec nos conditionnements avec les systèmes d'apprentissage qui ont formé nos actions et notre système corps esprit il y a une phrase d'Eugenio Barba qui rende très bien cette idée Eugenio Barba dans son livre Brûler sa maison à un moment dit chaque action doit résonner dans les cavernes biographiques de chaque spectateur c'est vraiment une image qui pour moi c'est très belle justement parce que chaque action évidemment de l'acteur résonne dans ces cavernes biographiques les corps d'un spectateur c'est comme une caverne qui est stable et rigide mais qui est en évolution continuelle même si on ne se rend pas compte mais tous les événements créent des petites modifications et cette petite modification crée une différence dans la résonance de chaque son donc dans les spectateurs il s'agit d'un changement dans la résonance de chaque action quatrième point il s'agit il s'agit d'une expérience anticipatrice là je je suis en train d'aller oui de dépasser moi aussi mon temps mais donc je vais très très rapidement pourquoi c'est anticipatrice parce que les chercheurs se sont rendu compte du fait que quand on voit une action on a une simulation dedans nous des actions qu'on est en train de regarder donc si quelqu'un prend un stylo nous on a une simulation petite activation de doigts de notre main de mouvement de notre bras qui après seront inhibés donc qui après ne sont pas comme on dit déclinés dans l'espace mais qui quand même lancent un message à notre cerveau qui nous permettent de comprendre cette action bon les actions les scientifiques nous montrent que cette action qu'on a la tendance à anticiper l'action qu'on est en train de voir qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si je commence à me à me lever si je commence l'action de me lever et de me mettre debout dans l'expérience de celui qui est en train de me regarder son corps est en train de simuler cette action et il arrive même à la fin donc il arrive déjà à imaginer comment quel sera l'état physique de mon corps quand je réterminer l'action de se lever pourquoi ça c'est important parce que ça veut dire qu'au théâtre les spectateurs sont toujours en train d'anticiper les actions de l'acteur et de l'actrice chaque fois qu'un acteur commence une action les spectateurs de manière plus ou moins consciente ou souvent pas consciente du tout donc souvent d'une manière spontanée est toujours en train d'imaginer physiquement et de simuler la fin de cette action où cette action va terminer et tout ça c'est très important parce que c'est d'une certaine manière un avantage pour pour l'acteur c'est un avantage parce qu'un acteur de cette manière peut pousser les spectateurs à imaginer quelque chose et après changer de direction créer une surprise créer une attente créer une changer les directions d'attente et changer les prévisions du spectateur et ça ça rend l'expérience du spectateur une expérience active en fait le spectateur est toujours en train de faire des hypothèses toujours en train d'anticiper et toujours en train de prévoir physiquement ce qu'il est en train de faire et donc l'acteur et l'actrice peuvent jouer ça pour pour les faire danser sur place je n'ai pas le temps d'aller dans les détails expérimentaux éventuellement pendant les questions j'y reviendrai mais il faut savoir que dire que cette expérience est anticipatrice ça veut dire aussi ça veut dire penser cette expérience comme une expérience narrative les spectateurs et la spectatrice sont toujours en train de narrativiser même s'ils ne comprennent pas les actions qu'ils voient sur scène ils sont toujours en train de chercher une relation entre cause et effet justement parce qu'ils sont toujours en train d'anticiper ce qui peut avoir lieu après et quand ce qui va avoir lieu après ne correspond pas à l'anticipation ils sont obligés à réinterpréter ce qu'ils ont vu avant tout ça au-delà du texte au-delà de l'histoire au-delà du scénario tout ça ça commence déjà avec une simple action et l'enchaînement entre deux actions différentes dernier aspect c'est que il s'agit d'une expérience co-constituée et pour ça je reviens donc à l'expérience de Constantini et à l'expérience de l'Avatar pourquoi parce que si grâce à la première partie de l'expérience c'est là où il y a seulement la tasse on comprend que notre perception de ce qui ont le bras c'est une perception physique c'est-à-dire quand la tasse est proche de nous on a une activation du bras droit quand la tasse est loin de nous on n'a pas l'activation du bras droit même si on est tout simplement en train de regarder une image on n'est pas en train de faire une véritable action mais on découvre qu'il y a une activation de notre action donc la perception d'un espace implique une simulation de notre potentialité d'action de notre potentialité d'interaction avec l'espace quand il y a l'Avatar on se rend compte que nous on ne simule pas seulement notre propre action mais aussi les actions des autres et là vient ma question mais si les autres n'ont pas des êtres humains standards qui utilisent des routines neuromotrices similaires à celles des spectateurs mais ils sont des êtres humains spéciaux on peut dire comme les acteurs et les actrices c'est à dire des êtres humains qui sont obligés à réorganiser leur système corps-esprit justement parce qu'ils sont obligés à dilater leur intention parce qu'ils sont obligés à faire face à un public qui attend quelque chose de lui donc si à la place de l'Avatar il y a quelqu'un qui n'utilise pas leurs actions ses actions quotidiennes mais il trouve quelqu'un qui utilise ses actions non quotidiennes extra quotidiennes qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça arrive ? Bon mon hypothèse c'est du coup que ma co-constitution de l'espace en tant que spectateur je co-constitue l'espace avec un acteur ou une actrice l'acteur ou l'actrice utilise des routines qui ne sont pas des routines quotidiennes mais sont des routines extra quotidiennes et donc ma perception de l'espace sera une perception de l'espace extra quotidien donc mon expérience de l'espace partagé avec des acteurs c'est une expérience différente par rapport à ce qui a lieu dans ma vie quotidienne ou même par rapport à ce qui a lieu avec le même espace mais sans les acteurs je pense que beaucoup parmi nous ils ont eu l'expérience de monter sur un plateau quand un spectacle est terminé et souvent on a l'impression de dire wow l'espace semble beaucoup de la fauteuil du public l'espace semble beaucoup plus grand beaucoup plus petit l'espace semble complètement différent ça c'est aussi dans mon hypothèse l'effet du fait que pendant le spectacle on est en train de co-construire l'espace avec quelqu'un qui n'utilise pas les routines quotidiennes mais utilise des routines non quotidiennes et quand le spectacle se termine on arrive et on perçoit de l'espace et on co-construit l'espace avec quelqu'un qui utilise notre même routine donc je voudrais rapidement aller vers la conclusion tout d'abord avec une citation d'Adolf Appia qui me semble particulièrement intéressant à ses propos Adolf Appia comme vous savez c'était un scénographe un metteur en scène suisse du début du XXe siècle en 1921 il parle d'espace devenu vivant il dit prenons un exemple supposons un pilier vertical carré ou d'angle droit nettement accusé ces piliers reposent sans sous-bassement sur les dalles horizontales ils donnent l'impression de stabilité et de résistance un corps s'approche donc un corps d'acteur s'approche du contraste entre son mouvement et l'immobilité tranquille du pied mais déjà une sensation de vie expressive que le corps sans pilier et le pilier sans corps qui avance n'aurait pas à tomber donc déjà du contraste entre espace et acteur il y a une sensation de vie expressive et il continue à bien de plus les lignes sinueuses et arrondies du corps différent du corps différent essentiellement des surfaces pleines et des angles du pilier et ces contrastes et par lui-même expressives mais les corps viennent à toucher les piliers l'opposition s'accentue davantage enfin le corps s'appuie contre les piliers dont l'immobilité lui offre un point d'appui solide les piliers résistent ils agissent l'opposition a créé de la vie de la forme inanimée l'espace est devenu vivant donc qu'est-ce que ça veut dire Apia avec cette idée d'espace vivant c'est justement dès qu'un acteur commence un acteur donc quelqu'un qui utilise une organisation de son âme différent commence à interagir avec un espace l'espace du bien-vivant l'expérience de l'espace pour les spectateurs change justement parce que la co-constitution de l'espace entre acteurs et spectateurs change et donc je vais aux conclusions sur les nouvelles perspectives de recherche il y a d'après moi trois points essentiels qui trois qui avec laquelle les perspectives incarnées peuvent nourrir les études théâtrales et surtout les études du théâtre dans l'histoire donc le premier point est le rapport entre l'organisme et l'environnement donc la circularité étudie toujours l'événement théâtral dans sa circularité entre scène et salle et ça on l'a beaucoup développé deuxièmement le dépassement de la dichotomie entre intérieur et extérieur pourquoi parce que dans les sciences cognitives chaque perception est une action dans les sciences cognitives évidemment dans les sciences cognitives qu'ils ont une approche incarnée chaque perception est une action chaque action agisse sur le monde extérieur qu'on est en train de percevoir donc il y a toujours une circularité il n'y a pas une action qui va il n'y a pas une intention intérieure qui devient une action extérieure mais c'est toujours un dispositif d'interaction et d'action réaction entre interne et externe ça ça nous amène à un dépassement de la dichotomie entre intérieur et extérieur qui pourrait amener un renombrement des paradigmes pour l'étude des techniques des acteurs et des actrices parce qu'on a toujours l'habitude de travailler sur les techniques d'acteurs selon cette dichotomie donc pour certaines théories il y a une émotion intérieure et des actions physiques extérieures d'autres théoriciens d'autres maîtres du théâtre ils commencent par les actions extérieures qui développent ou qui font surgir des émotions intérieures etc. grâce au nouvel modèle de la cognition on peut dépasser cette même cette modèle de cette dichotomie entre intérieur et extérieur qui conditionne énormément les théories sur les techniques d'acteurs et d'actrices dernier point c'est qu'il ne faut pas oublier c'est donc cette connexion directe entre perception et action qui nous amène à ce qu'on peut appeler une spectatorialité située ça n'existe pas un spectateur sans un lieu sans un environnement où il est spectateur donc chaque fois qu'on parle de spectateur des spectatrices il doit mettre en évidence leurs éléments incarnés anticipatrices collectifs et co-constitués et je vous remercie et je serai très content de vous répondre aux questions merci beaucoup Gabriele pour cet exposé très stimulant très riche alors les mains vont peut-être se lever ou alors je alors Pascal tu as une main levée mais elle est restée levée longtemps non non c'est une nouvelle d'accord c'est juste pour lancer les choses en fait j'aurais 150 questions alors c'est un peu embêtant bon il y en a une première parce que je me la posais déjà lors de l'exposé précédent c'est j'aimerais bien revenir sur la diapo de l'expérience de Constantini pour savoir en fait à quoi correspondait du coup la la troisième partie de l'expérience parce que c'était une question que je me posais est-ce que si à la place d'un avatar c'est-à-dire d'un être humain enfin en tout cas qu'on identifie comme un être humain on mettait effectivement un objet est-ce que on obtenait le même résultat et du coup je voilà c'était ma première question oui la réponse est très simple parce que quand ils ont mis un pilier au lieu de l'avatar humain ou humanoïde parce que c'était pas oui c'est ça ils n'avaient pas les mêmes résultats ils avaient à la base les mêmes résultats de la première expérience c'est-à-dire quand la tasse était proche du point de vue de celui qui regarde il y avait une activation du bras droit quand la tasse était loin il n'y avait pas cette activation donc et ça mettait encore en plus en évidence le fait qu'on est en train quand on voit les scénarios avec l'avatar on est en train de simuler de faire une simulation même si le mot c'est pas très précise les actions potentielles de celui de celui qui est qui on est en train de regarder et en plus Constantini avait fait même avait été allé aussi plus loin et ils avaient pensé et si on met un écran transparent qui nous laisse regarder la tasse et qui nous laisse regarder l'avatar mais qui rende impossible cette action de l'avatar avec la tasse quel est le résultat et bien dans ce cas là encore une fois on n'a pas d'activation de bras droit parce qu'on ne perçoit pas l'action de prendre la tasse de la part de l'avatar comme une action potentielle donc cette anticipation est liée vraiment à l'interaction possible de l'avatar humanoïde d'accord donc ça exclut en fait que quand on réagit aux autres images enfin quand il n'y a pas l'humanoïde on ne soit pas simplement en train de réagir à quelque chose de spatial à une manière de se situer dans l'espace alors non ne l'exclu pas mais là peut-être que Lionel peut être sûrement ça va être plus précis de moi je le dis ne l'exclu pas parce que dans cette expérimentation ils étaient en train de vérifier juste l'activation du bras droit mais on ne sait pas par exemple mais ça c'est vraiment moi qui j'ai dit on ne sait pas si par exemple on a une activation des jambes parce que on perçoit la tasse comme trop loin pour aller seulement avec l'action du bras et donc on simule l'action de s'élever faire le tour de la table et prendre la tasse ça on ne sait pas on n'a pas les chercheurs n'avaient pas un dispositif qui mesurait toutes les activations du corps humain et il serait même impossible de l'avoir je pense alors je suis désolée je prends juste encore un tout petit peu de temps pourquoi est-ce que je pose ces questions sur ces expériences évidemment parce que nous on est qu'on est mal et c'est difficile pour nous de les interpréter et que comme ça comme absolument non spécialiste ce qui la question que ça me pose c'est comment on fait en fait pour isoler le paramètre qu'on essaye d'évaluer c'est ça que je trouve très compliqué parce que je me dis que quand on regarde une image comme celle-là en fait il y a un très grand nombre de paramètres et je trouve difficile de d'isoler finalement la question de est-ce que c'est l'imitation enfin l'élan vers l'action que nous partageons avec cet humanoïde ou bien est-ce que ce sont d'autres éléments tout à l'heure je parlais de la question d'être latéralisé comme ci ou comme ça est-ce que ce ne sont pas aussi des choses qui peuvent affecter la façon dont on se représente la tasse dans l'espace finalement mais je ne veux pas qu'on passe toute la séance là-dessus c'est juste que ce sont des questions que je me pose non mais alors tout d'abord si Lionel veut ajouter quelque chose il peut le faire quand il veut moi je dirais que c'est la chose difficile des expérimentations en fait moi j'ai appris en faisant des expérimentations avec une équipe de Rome pendant mon doctorat que la méthodologie des sciences cognitives ou des neurosciences n'a jamais comment dire la forme on fait faire cette chose là et on voit qu'est-ce que ça se passe en réalité on est toujours en train de regarder quelque chose on est toujours en train de regarder quelque chose et on vérifie si selon certaines hypothèses dans un certain setting cette chose là a lieu ou pas mais donc c'est quelque chose toujours très précise et qui a une réflexion en amont des hypothèses en amont etc très rarement on va ça peut arriver c'est la fameuse savant député mais très rarement on va regarder une chose et en trouver une autre justement parce que on doit contrôler toujours beaucoup de paramètres et donc c'est aussi pour ça que c'est très difficile de faire des expérimentations sur le théâtre parce que l'expérience spectatorielle c'est toujours une expérience extrêmement complexe extrêmement riche où le spectateur est toujours en train de faire sa propre dramaturgie c'est-à-dire le spectateur crée son propre montage des images choisie où regarder comment lier son regard comment faire voyager son regard à travers de la scène et c'est sur ça aussi qu'il se fonde le plaisir du spectateur chaque fois qu'on a essayé d'étudier à travers des paradigmes ou méthodologies scientifiques les spectacles vivants par exemple dans la danse on l'a beaucoup fait beaucoup de chercheurs ils ont fait des expérimentations avec la danse mais avec un spectateur qui restait qui regardait des spectacles ou des morceaux de spectacles dédant les tubes de la résonance magnétique l'imaginerie cérébrale je ne sais pas comment c'est dit en français l'imaginerie cérébrale oui exactement et donc encore une fois il n'y avait pas la circularité entre spectateurs et acteurs qui fait l'essentiel qui caractérise et qui rend les spectacles théâtrales en expériences différentes par rapport à la plupart des autres expériences artistiques merci beaucoup oui merci vous m'entendez là parce que j'ai ça a coupé oui oui merci c'est vraiment intéressant qu'on en vienne aussi à ces questions des limites limites du dialogue comment nous on fait en tant qu'antiquisants ou en tout cas quand on travaille sur les études théâtrales pour comprendre les expériences évaluer leur validité et puis comment on fait pour passer de ces expériences qui portent sur des données extrêmement réduites pour extrapoler enfin quelle légitimité on a après pour extrapoler à l'expérience théâtrale dans son ensemble donc c'est vrai que là on touche on touche précisément la difficulté mais personne n'avait dit que c'était facile en même temps est-ce qu'il y a d'autres questions sinon je il y en a une dans le chat oui oui je voulais savoir si l'étude des émotions c'est partie de la cognition incarnée ou si elle appartient à un autre domaine alors encore une fois oui sans doute il y a il y a beaucoup d'études sur l'étude de la l'étude des émotions il y a même des études qui ont été faites sur par exemple les rapports entre émotions et empathie les rapports entre neuromiroir et émotions mais moi je moi je trouve que pour moi pour mes compétences les émotions c'est un thème trop complexe donc même si si je travaille sur sur le théâtre j'ai j'ai toujours beaucoup de difficultés à arriver au niveau des émotions justement parce que dans le domaine scientifique il y a un débat énorme il n'y a pas de tout pas de tout mais il y a plusieurs points différents plusieurs débats et moi je suis je suis un chercheur on est tout théâtral donc j'ai même pas la compétence pour comprendre quelles sont les hypothèses les plus solides et mais la chose importante c'est qu'il faut toujours raisonner par niveau de complexité c'est à dire les mécanismes physiologiques ils ont un niveau de complexité et on peut plus ou moins l'étudier je me sens plus ou moins compétent pour comprendre ce qui peut être au moins cohérent avec le théâtre mais après il y a un niveau de complexité plus grand que c'est le niveau de complexité des émotions ou de la psychologie après il y a des niveaux de complexité encore plus grand comme par exemple l'imagination le plaisir parce qu'ils ont très très enfoncé par aussi des conditionnements culturels et moi je n'arriverai pas à les traiter tout avec cette cette approche interdisciplinaire parce que c'est tout simplement trop complexe pour moi mais je ne discute pas que d'autres gens peuvent y arriver mais c'est très important du point de vue méthodologique parce que souvent même sur des journaux ou oui même sur des journaux ou des programmes à la télé on écoute quelqu'un qui parle par exemple ça a été découvert les neurones de l'amour ou les neurones du talent ou les neurones de la jalousie c'est à dire il y a un peu la tendance à réduire des émotions ou des expériences extrêmement complexes à une activation des neurones comme si on avait des boutons qui étaient on off et en fait ce n'est pas du tout comme ça et donc il faut bien être conscient du fait que l'être humain est fait par niveau d'organisation et on ne peut pas réduire un certain niveau aux activations des neurones même si les activations des neurones ont une certaine influence merci alors il y a une question dans le chat sur la relation spectatoriale dans le sport et ça rejoint une des questions que je voulais te poser puisque tu as beaucoup insisté sur la singularité de l'expérience du spectateur de théâtre par opposition à d'autres médias et donc alors est-ce qu'on peut aller voir du côté du sport est-ce que c'est la même chose qui se passe et je me demandais par exemple alors bien sûr dans les médias modernes la télévision les écrans etc on voit bien que la coprésence n'est pas la même mais si on pense je ne sais pas moi à l'expérience esthétique d'objets esthétiques publics visuels par exemple ou qui implique donc une circulation dans l'espace sur le fait qu'on peut être plusieurs personnes à regarder en même temps ou alors même l'expérience esthétique de l'architecture voilà est-ce qu'on peut est-ce que tu ferais tu poserais des frontières claires entre toutes ces expériences du spectacle deux spectacles différents ou est-ce qu'on oui alors merci pour la question c'est quelque chose sur laquelle je me suis interrogé beaucoup il y a une différence c'est très banal c'est-à-dire si on a un événement sportif sans public c'est moins intéressant mais c'est quand même un événement sportif on a pu faire les Jeux Olympiques sans spectateur et c'était quand même des Jeux Olympiques ils étaient quand même tous les événements ont eu lieu par contre on ne peut pas faire de spectacle vivant sans spectateur c'est-à-dire encore une fois la circularité entre public et acteur est essentiel cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir le spectacle filtré par une vidéo ou avec une caméra etc. mais c'est tout simplement une autre chose et c'est vécu comme une autre chose même par le spectateur parce que ce n'est pas le même si je vois un spectacle théâtral capté avec des caméras en définition avec un grand écran ou si je vais dans un théâtre et donc mon regard peut voyager je peux choisir quoi regarder je peux choisir quel élément regarder je peux choisir comment créer ma propre dramaturgie sur ce spectacle par contre quand le spectacle est capté avec une caméra soit il y a un directeur qui choisit où regarder soit les acteurs se voient très petits donc quand même on n'a plus cette co-constitution pour le sport c'est très intéressant comme comparaison parce que les sportifs comme l'acteur et l'actrice c'est quelqu'un qui doit construire une organisation différente de soi-même mais il y a la différence que le spectateur ou que les sportifs n'est pas obligé à se poser la question de l'attention du spectateur qui par contre est la question centrale pour l'actrice et l'acteur après il y a toujours des cas limites il y a la natation synchronisée qui évidemment a besoin des juges qui donnent des notes et sur ça et donc là on est déjà entre on est déjà aux limites entre l'un et l'autre c'est intéressant ou il y a des événements sportifs spectaculaires je ne sais pas comment l'appeler comme la la corrida en Espagne qui est aussi est-ce que c'est le spectateur vivant est-ce que c'est du sport est-ce que c'est de on ne sait pas mais de toute manière notre but ce n'est pas de créer exactement des étiquettes bien bien claires mais c'est de comprendre qu'ils ont les différences principales il y avait d'autres questions je voulais c'est moi ça il y avait quelqu'un qui n'arrivait pas à lever la main Michel Briand je ne sais pas si c'était moi alors j'ai une question comment dire est-ce que dans vos objets d'études il y a essentiellement des données enfin l'observation du théâtre occidental disons moderne et contemporain et sinon est-ce que vous pourriez donner des exemples d'observations que vous avez pu faire sur des dispositifs matériels différents déjà le théâtre grec par exemple c'est différent ou bien quand il n'y a pas de quatrième mur ou quand il y a des spectateurs sur la scène ou que les spectateurs sont entourés par le spectacle ce genre de choses et puis aussi dans des cultures où la relation entre le public et les performeurs ne se déroule pas exactement de la même manière que dans le théâtre le plus courant ou le public doit intervenir et ça va de pair avec une autre question qui m'intéresse parce que j'ai un peu travaillé sur les amateurs en danse contemporaine mais aussi dans le théâtre grec ancien la question du spectateur qui pourrait aussi être sur la scène enfin voilà est-ce que ça vous paraît jouer aussi voilà donc c'est une question en fait sur le dispositif matériel mais aussi la culture théâtrale liée à un contexte à une époque particulière ou à une culture non occidentale ou non académique parce qu'on peut penser à des spectacles de hip-hop par exemple si enfin voilà où l'interaction se déroule autrement voilà alors merci ma formation c'était aussi dans le cadre de ce qu'en France on appelle ethno-scénologie donc en dehors de la France j'ai beaucoup travaillé avec Eugénie Barbal d'interprète donc dans le cadre de l'anthropologie théâtrale et ça m'a non pas pas autant pour utiliser les principes d'anthropologie théâtrale ou pour les appliquer mais pour partager les questions et donc la question principale de l'anthropologie théâtrale qui était est-ce que l'être humain en situation de représentation a des choses en commun dans plusieurs cultures donc ça ça m'intéressait donc j'ai mais je n'ai pas une expérience ethnologique suffisamment et suffisamment solide dans des cultures non occidentales donc j'ai lu des études faites par des autres et il y a par exemple des choses qui appartiennent à la danse indienne qui m'intéressent beaucoup il y a même des expériences scientifiques que Corinne y a là que je pense va intervenir aussi elle elle a fait des expériences avec des danseuses de ballet classique avec des danseuses de théâtre de danse indienne et donc il y a aussi des choses intéressantes mais ce n'est pas vraiment dans mon expertise non mais j'aime bien le fait que vous évoquiez tout de même qu'il y a la recherche d'universaux avec des variations contextuelles bien sûr mais des points communs évidemment qui définissent une humanité une humanité générale c'est important pour les antiquisants parce que évidemment la culture théâtrale de l'antiquité est parfois plus proche telle qu'on se la représente de ce qui se passe ailleurs que dans le théâtre académique contemporain mais merci pour votre réponse en tout cas c'est très intéressant parce que là par exemple je suis en train de beaucoup étudier le maître de la mise en scène du bout de 28 siècles et la culture antique comme comme les théâtres amateurs comme la comédie et l'art ils étaient une partie des éléments des éléments du passé qui qui étaient utiles pour imaginer les théâtres du futur c'était par exemple Gordon Crick mettait à côté les théâtres indiens les théâtres japonais avec les théâtres grecs avec la comédie du futur et donc c'était extrêmement intéressant pour moi mais je me suis concentré essentiellement sur sur les théâtres occidentaux même si déjà quand on étudie comme je fais les théâtres de la fin du 19ème siècle on trouve on trouve des dynamiques qui sont qui sont très 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 étranges ou très loin par rapport à comment on pense les théâtres à japonais et les théâtres amateurs justement c'est un autre exemple extrêmement intéressant de de comment quels sont les les dynamiques qui poussent une personne qui n'a pas des expériences théâtrales préalables ou qui n'a pas une formation théâtrale à chercher une organisation différente de soi pour stimuler l'attention de quelqu'un qui le regarde et donc de ce point de vue je comprends que finalement il n'y a pas une seule manière d'être sur scène mais l'être humain avec différents trajectoires va trouver sa manière de stimuler l'acteur et le spectateur merci beaucoup merci beaucoup je ne sais pas s'il y avait d'autres questions alors Pascal Brier précisait un petit peu la question en mentionnant le masque du coup est-ce que est-ce que c'est c'est complètement différent que les spectateurs observent un acteur qui est masqué c'était le cas dans le théâtre antique bien sûr je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus Gabriel il y a certains travaux existants sur la question moi je ne suis pas spécialiste de la masque de la tradition du théâtre masqué mais pour moi c'est très intéressant ce que Étienne Décroux le fondateur de Mime Corporel proposait il proposait dans sa formation utopique il disait pendant les premières je ne me rappelle plus cinq ou dix ans les acteurs doivent travailler avec non pas un masque mais un tissu qui ne permettait pas aux spectateurs de regarder les grimaces du visage pour entraîner justement l'acteur à être expressif avec tout son corps et non pas seulement avec le visage c'est un problème qu'il y a encore énormément aujourd'hui donc quand je pense à l'usage de masques dans l'antiquité je dis dans l'antiquité parce qu'après dans la comédia et l'art déjà les masques savaient où notre usage c'était la demi-masque etc c'est un autre discours mais quand je pense à l'antiquité je pense effectivement quand bien c'est physique camion devait être expressif les corps des acteurs sur scène pour véhiculer pour donner des nuances à ceux qui étaient figés dans les masques en plus si je me rappelle bien ils étaient ils avaient aussi des costumes extrêmement lourdes donc il y avait vraiment aussi un entraînement physique important pour pouvoir bouger de manière intéressante pour le spectateur on peut peut-être ajouter que comme c'était un théâtre qui était aussi chanté il devait passer beaucoup beaucoup de choses dans la modulation de la voix et c'est à dire que du coup le corps n'est pas la seule possibilité d'expressivité il devait certainement passer beaucoup de choses dans la voix de la même façon qu'on a certains chanteurs d'opéra alors de moins en moins mais il y a eu un temps où les chanteurs d'opéra les plus extraordinaires finalement bougeaient peu comment dire n'étaient pas complètement acteurs oui mais il ne faut pas oublier que la voix c'est du corps c'est à dire les neurones miroirs sont des neurones qui réagissent même au son par exemple si je prends une feuille de papier et je le déchire le simple bruit fait activer en celui qui l'écoute même s'il ne voit rien il fait activer les actions qu'il aurait besoin pour déchirer un feuille c'est à dire on a une activation motrice aussi pour les sons et aussi pour les mots en écoutant un mot d'action comme courir on a une petite activation de notre jambe donc aussi quand on parle de la voix on parle d'une action qui est reçue avec une autre action donc on parle d'action vocale sur la scène on parle surtout d'action vocale et quand on parle de chant c'est la même chose c'est à dire c'est une stimulation que ce n'est pas seulement auditive mais c'est aussi physique alors sur le masque sinon on peut renvoyer aux travaux de Peter Beilek qui a beaucoup travaillé sur le masque et justement il montre que le masque est activé par son interaction avec le corps et la gestuelle des acteurs et devient ainsi quasiment un visage vivant et puisqu'il y a des spécialistes de théâtre latin dans la salle virtuelle ça me fait penser parce qu'il n'y a pas de masque dans le théâtre latin en tout cas c'est une question très controversée mais peut-être qu'on pourrait réfléchir non seulement comme la transmission d'un objet du théâtre grec au théâtre romain mais aussi du coup comme une transmission d'une technique très particulière de jeu de mobilisation du corps et voilà à partir de ce moment-là peut-être qu'on pourrait chercher j'extrapole complètement mais autre chose dans les textes sur vraiment la technique du corps et comment est-ce qu'on sait il est presque l'heure je ne sais pas je voulais juste partager juste mon email mon adresse email si quelqu'un a d'autres questions si quelqu'un veut des références bibliographiques je ne sais pas si je peux Anne-Sophie tu es d'accord oui bien sûr bien sûr comme ça vous pouvez oui c'est ça Gabrielle et Sophia au bas sur mes points il y a le site et pour ceux qui lisent l'italien les bouquins où je concentre tout ça les acrobaties les acrobaties et les spectateurs est disponible aussi en PDF et sinon en anglais on a édité Theatron Cognitive Neuroscience avec Cleia Palletti et Victor je connais c'est un ouvrage collectif mais qui fait un peu le point sur ce type de question merci beaucoup merci encore un fois c'est un ouvrage c'est un ouvrage